bonsoir et merci d'être avec nous sur congobuzz soyez les bienvenus dans ce journal à la une de cette édition en visite en chine le chef de l'état félix antoine tshisekedi a été reçu avec les honneurs c'est vendredi 26 mai par son homologue chinois au grand palais du peuple une rencontre qui permet de renforcer les relations bilatérales séno-congolaises à la huile également le premier ministre jean michel samalou kondé kiengé est arrivé dans la nuit du 25 au 26 mai 2023 à goma chef lieu de la province du nord kibou pour apporter les réconforts du gouvernement aux sinistrés des caléiers et puis au cours d'une plénière c'est vendredi les hauts conseillers du conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication ont réévalué les mesures conservatoires prises en date du 22 mai à l'endroit de la chaîne de télévision semelle 13 voilà pour les titres au cours d'une plénière c'est vendredi les hauts conseillers du conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication ont réévalué les mesures conservatoires prises en date du 22 mai à l'endroit de la chaîne de télévision semelle 13 les détails dans ses reportages signé débora ou amas réunis en plénière c'est vendredi 26 mai les hauts conseillers du conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication ont réévalué les mesures conservatoires prises en date du 22 mai dernier à l'endroit de la chaîne de télévision cml 13 tv l'animateur de l'émission libre opinion ainsi que les invités de cette édition après débat ou le il ressort de cette réunion la réduction des nombres des jours de la suspension de la chaîne des 45 jours à 30 jours l'augmentation des nombres des jours des suspensions de l'animateur lui france à kouze kessa des septembre 2 jours à 90 jours un embargo également des 90 jours sur les médias émettant à kinshasa aux invités les députés daniel safou et mike mouké bay la chaîne cml 13 tv est donc suspendu comme je disais préventivement à 30 jours donc 30 jours au lieu de 45 le journaliste et louis france kouze kessa lui donc reste en dehors de tous les médias celui qui ne peut intervenir sur aucun média pour une durée de 90 jours de même ces deux invités c'est-à-dire mouké bay et safou et aussi subissent un embargo de 90 jours sur tous les médias émettant en république démocratique du congo assez à ce stade le conseil supérieur de l'audiovisualité de la communication lance un appel à tous les médias qui émettent donc dans notre pays de coopérer pour la mise en application de coopérer totalement pour la mise en application de toutes ces décisions et à la chaîne cml 13 tv de coopérer avec le cssac c'est à dire n'est pas plongé dans la rébellion en s'immitant sur les réseaux sociaux pour commencer à s'illustrer encore des débats donc dans toutes ces déviations sinon les instances judiciaires seront saisies à son endroit il fied de signaler que le cssac demande la collaboration des médias pour l'application de ces mesures en visite d'état en chine le président félix antoine chisekedi a été reçu avec les honneurs c'est vendredi 26 mai par son homologue chinois au grand palais du peuple le chef de l'état accompagné de la première dame à visiter les sites historiques et emblématiques de la république chinoise cette rencontre est une occasion pour les deux chefs d'état déposer les bases d'un renouveau des relations bilatérales sino-congolaises les explications de maria maba c'est une première visite d'état pour le président chisekedi en chine depuis son accession au pouvoir l'objectif de ce voyage n'est pas destiné des gros contrats mais plutôt les recadrer des relations entre l'air d'ici la chine après beijing félix chisekedi est attendu à shanghai chenzen et hong kong le chef de l'état est accompagné de quelques membres du gouvernement dont les ministres de la défense nationale le ministre des affaires étrangères celle de l'environnement le ministre des finances des mines du numérique des infrastructures de l'aménagement du territoire et celui de la communication immédiat notons que cette rencontre de deux chefs d'état et la signature de plusieurs protocoles d'accord bilatéraux seront suivis dans quelques mois par la signature d'un accord cadre entre les deux pays la convocation de la grande commission mixte et l'invitation pour une visite d'état en rdc du président chinois xi jinping avant la fin d'année 2023 les présidents félix chisekedi en visite d'état en chine s'est exprimé jeudi 25 mai devant la diaspora congolaise parlant de la répression du m23 en rdc les chefs de l'état a attribué la faute à la police au pouvoir des joseph kabila je cite nous nous avons une police qui pendant 18 ans a été vidée de sa substance en recruter de jeunes gens qu'ont nabillé en uniforme sans formation le chef de l'état a par ailleurs a rassuré la tenue des élections en décembre de l'année en cours nous avons une police qui pendant 18 ans a été vidée de sa substance on recruté des jeunes gens on habillé en uniforme sans formation sans rien du tout et qu'on envoyait comme ça au casse pic comme on dit pour faire des des victimes terroriser la population tout simplement nous avons donc hérité de ces gens que nous essayons maintenant de cadre de recadrer de renforcer les capacités etc d'ailleurs à ce sujet là l'académie de police qui était à l'abandon qui devait être le don de l'union européenne qui avait été laissé à l'abandon depuis 2018 enfin moi quand j'arrive en 2019 j'ai trouvé cette académie complètement à l'abandon nous sommes en train de la relancer grâce au partenariat avec nos amis des émirats arabes unis et très bientôt elle sera pimpante et en capacité de pouvoir former davantage de nos forces de police on dénonce mais le lendemain on va s'envoler et on prend la carte on ne sait pas ce qu'on veut et ça rejoint exactement les mêmes velléités de cet horrible voisin qui veut déstabiliser la république démocratique du congo à l'est et maintenant amener le foyer de les tensions au coeur de kinshasa tout en comptant aussi sur une une ébullition du côté du katanga nous sommes au courant de tout ça ne vous en faites pas et nous allons nous défendre bec et ongle ce dont je suis sûr c'est que nous ne perdrons pas cette bataille les élections les élections ont bel et bien lieu à la date prévue dans le calendrier et personne ne nous empêchera de le faire changeons des registres le premier ministre jean michel samalou kondé qui est arrivé dans la nuit du 25 mai au 26 mai 2023 à goma chef lieu de la province du nord qui vous pour apporter les réconforts du gouvernement aux sinistrés les caléiers les chefs du gouvernement et à la tête d'une mission humanitaire mixte au gouvernement parlement voulu par les présidents félix antoine chisekédi pour apporter des solutions sociales et sanitaires à la population de cette partie du territoire national victime des inondations regardées à sa descente de l'avion les premiers ministres jean michel samalou kondé qui engue a été accueilli par les autorités locales avec en tête les gouverneurs militaires du nord qui vous les lieutenants général constant dima c'est confiant à la presse le premier ministre a déclaré ce qui suit donc cette situation de sinistre que nous avons connu à calais avait sollicité du gouvernement que nous puissions déjà avoir une première mission humanitaire et d'évaluation aujourd'hui on se rend compte que nous avons connu 500 morts avec plus de 5000 déclatés et donc c'était important que après que nous ayons déclaré la zone sinistre nous venions apporter des solutions dans le domaine social d'abord ensuite dans le domaine sanitaire dans le domaine social bien sûr c'est au niveau des abris et de tous les distanciels vivres et non vivres au niveau de la santé parce qu'il y a un apport sanitaire à porter en termes d'appui notamment et donc nous avons voulu aussi apporter une solution de ce côté là nous savions qu'il y avait une sollicitation du point de vue des impasses de plus et donc nous voulons apporter notre appui au niveau de l'OVD pour s'assurer de l'enroverture de la rs2 notons que le premier ministre devra se rendre sur place à calais pour apporter un soulagement à cette population il faut rappeler que le village niamoukoubi et boussoussous dont les territoires des calais ont été victimes les quatre mai derniers des inondations qui ont tout ravagé causant 500 morts et plus de 5000 déplacés le premier ministre arrive donc pour apporter les réconforts à cette population en bref et en images c'est une de l'opposition devant les sièges de la sénie empêchée hier jeudi 25 mai par les forces de l'ordre la police annonce à travers un communiqué que les bilans de cette journée fait état des quatre policiers blessés entre temps les quatre leaders de l'opposition ont annoncé un autre sit-in devant le siège de la sénie cette fois ci dans la ville de l'ouboumbashi c'est samedi le 28 mai l'opposant matata point interdit d'étenir son meeting à king et chef et lieu de la province du poing ou alors que ses militants étaient présents dans la salle du cinquantenaire de la province des kings et ce pendant qu'il voulait faire son entrée dans la salle qu'est des policiers les lui ont interdit et les gestionnaires de la salle à dégarpit les militants en soulignant qu'ils auraient reçu l'ordre du gouverneur de province qui à son tour cité kinshasa on l'écoute encore une fois c'est la preuve d'une dictature dans laquelle nous vivons aujourd'hui on nous a refusé de pouvoir être reçu par la population et on nous a refusé d'avoir un meeting dans une salle de la ville et encore une fois on vient de nous refuser d'avoir un meeting dans une salle d'une paroisse et donc la dictature aujourd'hui et là elle a étendu son territoire jusqu'à dans les églises et donc même les réunions sont au sein de salles et se trouvant dans les concessions religieuses elles sont frappées par une dictature inimaginable et donc c'est c'est inacceptable et nous sommes pas d'accord avec ce type de dictature bon écoutez les étudiants les sympathisants les membres et sont sont prêts à pouvoir braver la police mais nous ne pouvons pas accepter de laisser la police profiter de cet incident pour blesser les gens mais nous trouvons que c'est inacceptable que la police puisse investir les lieux de la diocèse et pour y opérer sans état d'âme bon écoutez vous mais vous le savez le gouverneur dit que c'est une instruction qu'il a reçu du vice premier ministre monsieur peter kazady dans le reste de l'actualité les ministres des droits humains maître albert fabrice pouella a représenté la rdc jeudi 25 mai à l'assemblée plénière de l'initiative des principes volontaires sur la sécurité et les droits de la personne et annonce que la rdc est désormais membre engagé est appelé à mettre en oeuvre son plan d'action en vue de l'implémentation des principes volontaires en collaboration avec toutes les parties prénantes c'est après un travail de longue haleine et les dépôts des dossiers de la rdc à l'ipv regardez nous sommes à londres et c'est un très grand jour pour la république démocratique du congo pour un processus qui est parti de très loin il ya plus de dix ans nous étions à la porte de l'initiative des principes volontaires cette initiative qui regroupe tous les pays plusieurs pays du monde qui s'efforce de faire respecter la sécurité et le droit de l'homme dans l'industrie extractive l'industrie extractive entendez les hydrocarbures et les mines de plus particulièrement et vous connaissez la place et la république démocratique du congo à ce qui concerne ces deux secteurs et aujourd'hui alors que nous avons déposé les dossiers au secrétariat général de l'initiative des principes volontaires depuis trois ans grâce au leadership et son excellence sur le président félix antoine tchisekedi tchilombo nous avons travaillé d'arrache-pied avec nos partenaires particulièrement d'icap que nous remercions et tout coeur aujourd'hui 25 mai 2023 nous pouvons vous annoncer solennellement car la plénière de l'on est l'initiative des principes volontaires la république démocratique du congo insécurité grandissant dans la partie est de la rdc précisément dans les territoires des routes où où le chef du groupement des tongo est porté disparu depuis plusieurs jours messieurs chenya kouba moucho qui j'ai donné connu sous les noms des kanyuki a disparu en début des semaines selon la source locale qui a livré cette information ces derniers est enlevée par les rebelles terroristes du m23 écoutez ce qu'est dit aimé moukonda notable de routes chourou joint au téléphone par déboire les informations à territoire de routes chourou sont caractérisées par un l'enlèvement du chef du groupement tongo à l'enlève par les rebelles terroristes du m23 sous les commandements des messieurs ouza moukonda kassetre soit disant administrateur du territoire que le m23 occupe lui c'était une autorité civile du m23 et ce messieurs ouza moukonda kassetre a nommé à la place de chez de chenya kouba d'idoné messieurs mouiboukia boulenda qui est le nouveau chef de gourmand de tongo sous le règne de m23 et sur ce nous a nous appelons les m23 à laisser libre messieurs chenya kouba moucho qui est le chef de gourmand et tongo qui n'a rien à faire avec cette rébellion lui celui-ci avait depuis le début de l'occupation rwandaise à tongo refusé l'autorité de m23 et voilà il est porté disparu et nous demandons aux militaires de l'eac à la monisco et pouvoir faire tout pour la libération ou pour que les messieurs les chefs de gourmand tongo moucho qui dédonné soit retrouvé et nous signalons aujourd'hui que la complicité de m23 rbf et les militaires de l'eac laissez la population d'ebouna gana dans la confusion aujourd'hui les militaires de l'eac est chargé de la logistique des sites et des déplacements des militiaux de m23 abouna gana lémi les militaires les véhicules de l'e-pdf sont visibles à provenance de l'ouganda avec le chargement des militiaux qu'ils viennent remettre au m23 aujourd'hui plusieurs militaires d'e-m23 rdf sont visibles abouna gana et chenguerrero à provenance de tchanzu pour se diriger vers goma donc probable attaque là des jours à venir et c'est rebelle bien 23 contre la ville de goma nous demandons au frdc d'être trop la présidente de l'ONG cadre des récupérations pour l'épanouissement des jeunes pascaline zamouda est nommé des ga du fonds national de l'habitat cette nomination est parmi les nominations lue à la rtnc jeudi 25 mai dans la soirée le président félix tchisekedi a porté aux fonctions des directrices général adjointe pascaline zamouda elle est entrepreneur sociale et consultante en genre si vous nous avez pris en cours voici les rappels des principaux titres en visite en chine le chef de l'état félix antoine tchisekedi a été reçu avec les honneurs c'est vendredi 26 mai par son homologue chinois au grand palais du peuple une rencontre qui permet de renforcer les relations bilatérales sino-congolaises les premiers ministres jean michel samalou kondé est arrivé dans la nuit 25 au 26 mai 2023 à goma chef lieu de la province du nord qui vous pour apporter les réconforts du gouvernement au sinistre et décalé et puis au cours d'une plénière c'est vendredi les hauts conseillers du conseil supérieur des médias visuels et de la communication ont réévalué les mesures conservatoires prise en date de 20 mai à l'endroit de la chaîne de télévision semaine 13 c'est ici que se renferment ces journales merci à vous de l'avoir suivi restez branchés merci à toute l'équipe technique et rédactionnelle au revoir